Bonjour mon cher Philippe, bonjour mon cher Philippe. Après la fête de la bière de l'Oison-Soulance et le concours du plus gros mangeur de choucroute de la région Languedoc, il y a un autre événement incontournable qui rassemble le tout Paris qui chante et qui pétille, le tournoi de Roland-Garros. Ah, il n'y a pas que les compétiteurs qui compétitent dans cette grande manifestation. Le public aussi est là pour se montrer. Pour peu qui fassent un temps correct, les lunettes de soleil et les chapeaux de paille façon Panama sont de sortie. La différence entre le public de la route du Tour de France et celui du cours central, les uns ont un Bob Ricard et les autres un Bob Perrier. Beaucoup plus chic évidemment et surtout moins compromettant en matière d'hérédité alcoolique. Roland-Garros, il faut non seulement y être, il faut en être. Et de préférence au bonne place. Pas dans les gradins pour Pequeno qui pratiquent assidûment le tennis à la mode Beuvron, non. Aux tribunes officielles ou dans ces petites loges tout près du cours où on entend siffler les balles et d'où on peut apercevoir la petite culotte de la dernière joueuse Moldo-Valac à la mode. Ces places de choix sont le plus souvent réservées à un public qui a touché une raquette de tennis pour la dernière fois en même temps que la première il y a 40 ans. Ils sont la plupart du temps publicitaires, relations publiques de grosses sociétés et plus industrielles qu'industrieux puisqu'on se demande pourquoi ils sont là toute la journée à ne rien foutre. L'important dans ce haut lieu du sport et des mondanités, c'est aussi d'être bien accompagné. Pas question de faire plaisir à sa concierge ou d'emmener sa vieille maman qui avait pourtant bien connu Suzanne Langlène. On risque de passer à la télévision devant des millions de téléspectateurs au hasard d'un balayage de caméras. Il vaut mieux faire bonne impression auprès de son personnel ou de son chef de bureau. Et tant pis pour la demande de divorce de Bobonne à la fin du tournoi. Vous pourrez toujours dire que la belle Brune à côté de vous est la fille adoptive du patron et qui vous avait demandé de l'accompagner. Mais Roland-Garros, ça n'est pas non plus que la Saint-Mathu-Vu. C'est une occasion rare de voir des sportifs français promis à une courte mais belle carrière. Chaque année, d'après les commentateurs avisés, c'est une véritable armada de joueurs qui se présentent sur terre battus. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, finiront très vite comme elle, battus. Mais on en récupérera un ou deux quand même en 32e de finale. L'enthousiasme et le chauvinisme de nos présentateurs font plaisir à voir. Cette année, Raoul Dugland, 153e au classement mondial, revient à Roland-Garros avec la ferme intention d'en découdre. Je suis content d'apprendre que ce parfait inconnu revient dans un endroit qu'il avait dû quitter, sans que nous le sucions. Et puis, Roland-Garros, ce sont aussi de grands moments de suspense et d'exaltation. Marcel Tubard, espoir français très en forme, puisqu'il a confié à Nelson Montfort qu'il ferait son maximum, ce qui est inquiétant parce qu'on sait qu'il ne pourra pas faire plus, paraît très détendu sur le cours numéro 1. Mais oh, que se passe-t-il ? Oh, il s'écroule en se tordant de douleur. Il a reçu la balle en plein dans les parties. Oh, quel dommage, il n'était mené que 2-7 à 0. Nelson se précipite et lui tend le micro. Alors, Marcel, c'est parti. Le tennisman répond dans un mauvais rictus. Bah, je crois que la droite est plus touchée que la gauche. Ça tombe bien, dit Nelson, puisque vous êtes gaucher. Alors, cher public, rassurez-vous, la finale n'est que dans une semaine. On a encore toutes nos chances de ne pas y être. Merci, cher Philippe Chevalier. Alors, je suis sûr que vous aimez le tennis quand même. Oui, j'aime ça en plus. Enfin, ça ne vaut pas le cheval. Ah ben non, c'est autre chose, voilà. Eh bien, à dimanche prochain. À dimanche prochain, cher Philippe. Merci. Merci. Merci.